Merci tout le monde d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Et on continue notre chemin avec Jésus. On est à la leçon 73. Vous savez, ce cours est un curriculum très bien organisé. Et une volonté libre, on décide quand on veut faire le cours. Mais une volonté libre ne signifie pas qu'on va changer ni le contenu, ni le curriculum, c'est-à-dire ni le contenu et ni la méthode pour l'apprendre. Dans notre leçon d'hier, avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et notre exercice nous amenait à dire ou à prendre la décision comme Jésus nous y invite. Ensuite, maintenant, nous allons essayer de mettre le jugement de côté et de demander. Entendez ce mot. Demande-le. Demande quel est le plan de Dieu pour toi dans ta relation avec ton conjoint, avec ton travail, avec la manière dont tu vois ton corps, avec ta vie aujourd'hui. Et puis, au lieu de faire le plan une fois de plus, père, je ne sais pas ce qu'est le salut. Nous, on a inventé des problèmes, des divisions, des batailles, des oppositions, des souffrances. On a inventé ce que l'ego voyait dans son esprit séparé en gardant des rancœurs. Hier, on mettait tous ces jugements de côté en disant, « Mes pères, qu'est-ce que le salut? Je ne le sais pas. Dis-moi-le. Demande et la réponse te sera donnée. » Je porte cette leçon d'hier, maintenant qu'on a ouvert notre esprit à comprendre qu'avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Père, laisse-moi accepter le plan de Dieu au lieu du plan que je m'étais fait dans ma vie, entre le bien et le mal. Qu'est-ce que le salut? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation? Et c'est là, c'est là qu'on a ouvert notre esprit à demander. Vous savez, l'ego ne demandera jamais. Lui, il sait. Il veut à sa manière, dans son arrogance. Non, non, je n'ai pas besoin de le demander. Je le sais ce qu'il va me dire. Oui, celle-là, ça me fait sourire quand je l'entends. La voix de Dieu en toi est ton enseignant. Et aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut d'en cesser cette adhésion insône à l'ego, d'en choisir l'ego comme maître à penser, parce qu'on va réaliser parce qu'on va réaliser que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne « Je veux que la lumière soit. » Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Vous savez, c'est dans la lumière qu'on peut voir. On ne voit pas dans les ombres. On ne voit pas dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? Non, ce n'est pas les forces du mal. Les forces des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et tout ce qu'on voit dans les ténèbres, c'est nos propres fantasmes, nos jugements de condamnation qu'on projette. Alors aujourd'hui, on va bien comprendre que c'est dans la lumière qu'on peut voir. Et maintenant, on va ajouter « Et je veux. » Voilà notre décision. « Je veux que la lumière soit. » Le mot clé, c'est notre volonté. Et on va comprendre. Aujourd'hui, nous considérons la volonté, la volonté que tu partages avec Dieu. Voilà notre réalité. On ne s'est pas créé tout seul. Notre esprit n'a pas quitté sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors ton esprit fait partie de celui de Dieu. Donc, par conséquent, ta volonté est la même et celle que tu partages avec Dieu. Mais nous, on s'est fait un « Je veux que, je pense que, je sens que, à ma manière. » Considérons aujourd'hui la volonté que tu partages avec Dieu. Et ce n'est pas la même chose que les vins souhaits de l'égo. « J'ai peur de, je veux que, je veux pas que. » D'où surgissent les ténèbres et le néant. Encore une fois, répétez-le encore cent fois, si vous voulez. Mais comprendre ce cours en miracle et faire ce chemin qui nous amène à notre véritable identité, à ce bonheur sans limite de la vérité. Tu es la lumière du monde. Ton esprit est comme celui de Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de cancer, de colère, de séparation, de condamnation, de culpabilité. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé pour défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu, mais auquel on s'est tant identifié ? Aujourd'hui, ce contraste, où c'est l'égo en toi qui est vrai ? Ou c'est le Saint-Fils de Dieu, la lumière en toi qui est vrai ? Alors, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la terre. On en a tous fait. Mais c'est quand on a transformé ses erreurs en péché pour appeler la culpabilité, c'est là qu'on s'est enchaîné à ses vains souhaits de l'égo, à ses rancœurs. Alors, tous ces vains souhaits de l'égo, d'où surgissent ces ténèbres, ces ténèbres qui ne sont que l'absence de lumière. Alors, tu vois quoi ? Quand tu vois, il est comme ça, celui-là. Tu ne vois rien. Tu vois l'image de toi que tu as projetée. Mais ce n'est pas ta réalité. Alors, ces vains souhaits t'amènent dans ton rêve d'égo, un rêve de jeu. Et ce rêve d'égo, on l'a projeté sur les autres. On a dit, il est comme ça, celui-là. Je me sens coupable. Et là, tu vois des coupables autour de toi. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de te sentir coupable. Dieu ne t'a jamais vu coupable. Une belle phrase. C'est, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Il n'est pas fou. On est dans son esprit et il se connaît. Alors, il nous connaît comme Dieu nous a créés. Notre volonté, c'est le compartage avec Dieu. C'est un immense bonheur, notre leçon d'aujourd'hui. Une immense libération de tous ces vains souhaits de l'égo. D'où surgissent toutes ces formes de mal que tu as inventées dans ta vie, que tu as rêvées, que tu as projetées. Dieu n'a pas fait la maladie. La maladie, c'est une projection d'une pensée fausse sur notre corps. Jésus va nous dire, c'est une défense contre la vérité. Et c'est du rien quand on va arrêter de donner du sens à la maladie. Jésus nous dit, tu n'en aurais plus besoin. Qu'est-ce que tu veux? Comprendre ta maladie? Comprendre sa maladie? Voir pourquoi il vit ça et c'est à cause d'eux? Et quand tu regardes la souffrance, tu finis toujours par dire à cause d'eux et trouver des coupables. C'est toi, c'est l'autre, c'est le bon Dieu qui est venu le chercher. Imaginez, un Dieu voleur qui vient chercher la vie de mon enfant ou de mon conjoint. C'est inimaginable ce qu'on a pu inventer à partir de nos vains souhaits de l'ego, d'où surgissent les ténèbres et donc du rien qu'on pense être notre réalité. Je ne suis pas ce corps. Je ne viens pas de dire qu'on n'a pas de corps. Mais quand on va faire notre leçon aujourd'hui, je veux que la lumière soit dans cette lumière tu ne verras plus jamais ton corps comme cause à ta souffrance, comme punition de tes erreurs, comme punition de ses erreurs. La volonté que tu partages avec Dieu a tout pouvoir de la création en elle-même. Vous le savez, il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. « Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. » Et dans cet exercice, dans cette leçon aujourd'hui, dans cet exercice, on va aller aussi loin qu'on veut pour enfin joindre notre volonté à celle de Dieu. Vous savez, la vérité, c'est unité. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'est du rêve, des vains souhaits, de l'ego. Et la volonté qu'on partage avec Dieu a tout pouvoir. Dieu a tout donné à son Fils. Tout pouvoir est donné au Christ sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus a fait ce chemin. Il a accepté entièrement sa réelle, sa vérité, sa réalité. Et vous savez comment Jésus s'est reconnu le Christ. C'est en donnant qu'on reçoit. Il a vu en nous le Saint Fils de Dieu comme Dieu connaît son Fils. Et ainsi, on va regarder nos frères. Ce texte qu'on vient d'enregistrer il y a quelques vidéos, l'impeccabilité de ton frère. Quand tu vois le voleur coupable qui te fait peur, le vois-tu réellement? Oh, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas non plus de portes à barrer. Mais, au lieu de faire son plan à partir de nos vains souhaits de l'égo, de nos rancœurs, de nos souvenirs de souffrance, de nos jugements d'attaque et de condamnation, on va demander le plan de Dieu. On va demander quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation. Et non, tu ne mettras pas un cent dollars sur le coin de la table pour te demander si dans la cafétéria, il y a quelqu'un qui va le prendre. jamais le Saint-Esprit va te dire «Va faire quelque chose et tu vas voir si ça va faire mal. » Jamais il enseigne par la peur. Mais quand on va cesser de s'accrocher à ces visions de l'égo et à ces projections dans ce monde, on va se rendre compte que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et la volonté que tu partages avec Dieu à tout pouvoir de la création en elle-même. Qu'est-ce que c'est la création? On va voir plus loin et seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Nous sommes en vie et cette vie, c'est Dieu. Nous sommes donc créés par Dieu, notre source, par la pensée d'amour et il nous a créés comme sa pensée d'amour. Alors tu es, toi aussi, cette pensée d'amour. L'amour n'a pas de rancœur et c'est ces rancœurs qui ont caché la lumière du monde en toi. Nos leçons 68, 69, cette intégration qu'on était en train de faire dans ce chemin maintenant avec Jésus va nous conduire et aujourd'hui peut-être à cette lumière en nous et donc à l'abandon de cette adhésion, de cette manière de penser. Ce n'est pas une réalité en toi, c'est une pensée fausse. Les ténèbres, ça n'existe pas. C'est l'absence de lumière. Du rien, ça n'existe pas. Ce pouvoir de la volonté de Dieu que tu partages avec lui, c'est donc ta volonté à tout pouvoir de la création elle-même. Qu'est-ce qui est créé? Ce qui vient de tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Comme Dieu nous a créés. Tu es co-créateur. Cette lumière en toi est en extension à l'infini. C'est ça de l'amour. Ça ne peut pas être fermé sur soi-même. Et c'est ce monde réel que Jésus va nous inviter à voir dans la lumière aujourd'hui. Tes propres créations, tes pensées d'amour, ton frère tel qu'il est. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. On a fait plein d'illusions pour se projeter à un monde de souffrance. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Aujourd'hui, on va apprendre à voir la vérité en lui au-delà de tous les vingt souhaits de l'égo. Tu vas donc voir l'impeccabilité en ton frère au lieu de voir sa souffrance, son vol, ta souffrance et le reste. Ce contraste, les vingt souhaits de l'égo et le pouvoir que tu as quand tu partages la volonté de Dieu dans ce monde, ce contraste, Jésus nous l'explique en disant les vingt souhaits de l'égo ne sont pas partagés. Et je souligne beaucoup ces mots parce que connaître la vérité, c'est un très bon repère. La vérité, elle est unité, partagée. Partagée veut dire rendre un. Alors, je ne peux pas être en conflit avec toi parce que dans la vérité, ta volonté est celle que tu partages avec Dieu et la mienne aussi. On ne peut pas être en conflit si on a la même volonté. Donc, mais les souhaits de l'égo sont séparés. Chacun pour soi, chacun son monde. On a même inventé. Ah oui, on est un petit morceau de la lumière, mais chacun projeté dans son monde. C'est-à-dire, chacun dans son monde. Il n'y a pas deux mondes. Les vingt souhaits de l'égo ont été projetés, mais ne sont pas partagés, donc ne sont pas réels. qu'ils n'ont pas du tout de pouvoir. Si c'est la première fois que tu entends toute cette colère de l'égo n'a pas le pouvoir de m'attaquer, toute cette colie de l'égo de se rendre malade, une guerre contre soi-même, une opposition à la vérité, n'a pas le pouvoir de me garder enchaînée à ces images de corps souffrants, si c'est la première fois que tu entends que tout ce que l'égo a projeté dans un monde n'a pas de pouvoir sur toi, alors bienvenue au cours. Et on l'a fait notre leçon aujourd'hui. Et on ne la réinventera pas, on va la faire comme Jésus nous l'enseigne. Ces vingt souhaits de l'égo, ces souhaits, ne sont pas vains en ce sens qu'ils peuvent faire tout un monde d'illusions. Voilà où tu as inventé la peur, parce que tu as deux émotions en ce monde, l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. Toutes tes formes de peur viennent de tes vains souhaits de l'égo. Alors, ce n'est pas vains en ce sens que ça l'a projeté ta vie de tous les jours. Tu peux faire un monde d'illusions, un monde d'illusions dans lequel tu peux croire et tu peux croire très fort. mais ça ne change pas leur néant, leur irréalité et toutes ces colères que tu as vécues, toutes ces colères que ton papa a vécues, tout cela n'a aucun pouvoir sur la vérité de ce que tu es. Aujourd'hui, je veux voir dans la lumière. Ce n'est que dans la lumière qu'on peut voir et on va découvrir ou plutôt, je pourrais dire, on va enfin accepter que notre volonté, c'est celle qu'on partage avec Dieu. On en a fini de vouloir expliquer pourquoi j'ai peur des hommes qui parlent fort, pourquoi j'ai peur de ci ou pourquoi j'ai mal au dos. à tous ces 20 souhaits de l'égo ont projeté je suis malade, il est malade, un monde d'illusions. Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé la maladie et toi non plus puisque tu ne peux pas créer ce que tu n'es pas. Dieu est amour et nous a créé amour. mais tu n'es pas la haine que tu as hurlée, la colère, la maladie, les guerres. Vous le savez, la France déclencheur de notre cause c'est une autre manière de voir ça et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. On apprend avec cette invitation de Jésus, je veux que la lumière soit. Et c'est dans cette lumière qu'on va regarder nos frères. Mais il est certes vain ce monde que tu t'es projeté à partir de tes peurs, à partir de ces vains souhaits de l'ego. Mais ils sont, tous ces vains souhaits ont engendré ton monde de souffrance et dans lequel tu peux croire et dans lequel tu peux croire très fort. On en meurt de nos colères. On en meurt de nos peurs mais de mort il n'y en a pas. Ils sont certes vains en ce qui concerne la création. Ils n'ont pas créé le mal et donc ils ne font rien qui soit réel. Et si c'est la première fois que tu entends quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu notre source amour ne peut pas avoir créé le démon le mal et s'il ne l'a pas créé tu ne peux pas l'avoir créé toi non plus. Tu ne peux pas créer différent de toi-même et Dieu t'a créé amour et c'est seulement la vérité amour qu'il peut créer. Alors tous ces rêves de peur des fois j'appelle ça les démons du Moyen Âge non il n'y en a pas de vieux démons en toi ou en ton frère ils ne font rien qui soit réel. Alors Jésus nous enseigne ses vains souhaits de l'ego et les rancœurs sont partenaires. L'amour n'a pas de rancœur cette rancœur a caché la vérité en toi la lumière en toi mais notre salut vient de nous alors en nous on peut continuer d'essayer d'expliquer la souffrance ou alors en nous on peut faire ce chemin aujourd'hui je veux que la lumière soit cette volonté ne cherche pas l'extérieur je veux c'est notre volonté elle est en toi et c'est la volonté qu'on partage avec Dieu mais ces rancœurs ont caché la lumière en toi tous ces souvenirs de souffrance c'est pour ça qu'hier vous savez on a compris qu'on ne connaissait pas pourquoi la maladie existe sur la terre pourquoi les guerres pourquoi les colères et pourquoi on a inventé la culpabilité parce que Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi donc pourquoi toutes ces souffrances Jésus nous dit tous ces 20 souhaits de l'ego et tous ces souvenirs de souffrance sont partenaires ou co-faiseurs dans la représentation du monde que tu vois pas dans le monde réel mais comme tu le vois oublie pas on est dans un monde de projection Dieu n'a pas créé plutôt je vais le dire de même la création de Dieu est éternelle c'est à dire la vérité est vraie elle a toujours été vraie sera toujours vraie et il y a juste la vérité qui est vraie quand Jésus nous a dit as-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie mais le crois-tu on a cru au faux on a cru qu'il y avait des coupables comment un saint fils de Dieu pour arrêter d'être saint et devenir coupable voilà les 20 souhaits de l'ego à partir de nos souvenirs de souffrance alors tu deviens tu regardes un monde que tu te représentes à partir de tes 20 souhaits et de tes rancœurs qui sont partenaires mettez ensemble souvenir de souffrance et le plan qu'on se fait en conséquence les 20 souhaits t'ont montré un monde de souffrance mais ce qui souffre en toi n'est pas toi l'ego c'est pas toi le fils de Dieu n'a pas d'ego et bienvenue dans ce cours on va sortir de toutes ces images t'es pas une image t'es en vie et cette vie c'est Dieu comme Dieu t'a créé les souhaits de l'ego ont fait surgir ce monde de souffrance et les rancœurs et là on apprend une autre chose importante les rancœurs les rancœurs de l'ego et ça là c'est pas pardonnable ça je peux pas l'oublier et je me réveille la nuit encore pour y penser et parle-moi-en pas je l'avais oublié mais ça va revenir tous ces souvenirs de souffrance dont l'ego a besoin et qui lui sont nécessaires pour le maintenir l'ego le menteur et le trompeur il a besoin que tu te racontes encore tes souffrances que tu racontes à l'autre et là on a fait des thérapies on a fait des notions comme la grande oreille et là c'était beau d'un côté l'autre raconter sa colère vas-y ça va te faire du bien il n'y a jamais personne qui a arrêté sa colère en la racontant pourquoi ? parce que ses souhaits de rancœur ses souvenirs de souffrance ne sont pas ta réalité c'est un plan que tu t'es fait un vain souhait de l'ego mais hier on a appris que seul le plan de Dieu pour le salut marchera il ne peut pas ne pas marcher alors quel est le plan de Dieu que je me souviens encore et encore et encore l'ego a besoin de ses rancœurs qui lui sont nécessaires pour le maintenir le tyran dans ton esprit le peuple de figures qui semblent l'attaquer voilà le monde qu'on s'est fabriqué on se passe à s'attaquer et on se donne le droit d'attaquer prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge non non je ne l'ai pas attaqué mais il est comme ça lui je ne veux rien dire prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge tu te penses attaqué et tu sembles être dans un monde où il faut se défendre vous savez c'est écrit la vérité est ne peut pas ne pas être elle ne se défend pas elle est elle ne peut pas être attaquée vous savez Dieu n'est pas attaqué parce que tu as dit je ne crois pas en Dieu où Dieu il est vengeur où Dieu il est punisseur et toutes les formes de Dieu et de peur de Dieu qu'on s'est inventé ça n'a jamais changé le réel ni en toi ni en ton frère ni en Dieu ses vains souhaits ses souvenirs de souffrance les plans qu'on s'est fait en conséquence tout cela a engendré le monde qu'on s'est vu qu'on s'est projeté et l'ego a besoin de ces rancœurs qui lui sont nécessaires pour maintenir l'ego dans ton esprit et peuple ton monde de figures qui semblent t'attaquer et réclamer un en guillemets juste jugement alors l'ego va avec coupable rend vrai sa souffrance et cherche à cause d'eux et se donne le droit de condamner ces figures deviennent en fait les intermédiaires que l'ego emploie pour faire ce que Jésus nomme ici le trafic des rancœurs apprenez ces mots et on va arrêter le mémérage le commérage tu sais pas ce qu'il dit tu sais pas ce que l'autre a fait trafic de rancœurs et l'ego se sert de ces non non mais c'est parce que je veux le prévenir tu veux même rendre sain l'ego à tes yeux tu veux attaquer ton frère en le condamnant d'être un coupable et tu veux essayer de dire que c'est pour son bien ou le tien ou le bien du monde c'est trafic de rancœur aujourd'hui on a besoin de se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut partenaire souvenirs de souffrance et tous ces plans qu'on se fait pour ne pas l'oublier pour se les raconter l'ego emploie tous ces souvenirs de souffrance comme des intermédiaires pour faire le trafic des rancœurs il se dresse alors ces vingt souhaits ces plans qu'on s'est fait dans le système de pensée de l'ego et ces souvenirs de souffrance se dressent entre toi ta conscience la vérité qui est en toi et la réalité de tes frères rancœur vingt souhaits de l'ego se dressent entre toi et la vérité cette conscience cette réalité c'est toi mais entre toi et la réalité de ton frère tu as dressé des souvenirs de souffrance en les voyant tu ne connais ni tes frères ni ton soi le vois-tu réellement ton frère oui oui je le sais il a volé je l'ai vu il me l'a dit je l'ai su tout le commérage le trafic de rancœurs tu ne connais ni tes frères le vois-tu le vois-tu réellement vois ton frère dans cette impeccabilité comme Dieu l'a créé et tu vas sortir de tes raisons de souffrir dans ce monde et des plans qu'on se fait dans l'ego et tu vas enfin reconnaître ton soi s'il y a une phrase qui m'a été un immense cadeau dans ce cours quand le Saint-Esprit m'avait expliqué devant quelqu'un qui souffrait au milieu d'un cours et je lui ai dit mais ta guérison est la mienne je savais que le Saint-Esprit avait parlé par moi je ne le comprenais pas encore mais dans cette leçon on va se rendre compte que dans notre décision je veux que la lumière soit on va se rendre compte que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu c'est donc celle que je partage avec mon frère et tu n'as pas comme volonté de continuer de souffrir c'est pas ta volonté alors la guérison de ton frère c'est ce qu'il veut et c'est ce que tu veux et c'est le soi qu'on partage on partage pas des illusions c'est du rien partage une pensée fausse c'est du rien on a fait ce trafic de rancœurs et ces illusions ces souvenirs de souffrance je n'ai pas dit qu'ils ne m'avaient pas violé disons mais le passé n'est pas là et tant que tu gardes ces souvenirs de souffrance le vois-tu réellement le vois-tu réellement tu gardes ces souvenirs de souffrance tu en fais un plan des 20 souhaits dans l'égo en tout cas les autres ils vont le savoir ce trafic de rancœurs et ce trafic de rancœurs ces 20 souhaits se dressent entre la vérité de ce que tu es ta conscience de l'amour de Dieu que nous sommes de la lumière qui est en nous et de la force de Dieu qui n'a pas de limite et la réalité de tes frères ta volonté est perdue pour toi dans ce troc dans ce troc étrange où et regardez le résumé la culpabilité est échangée de main en main et si c'est pas lui le coupable c'est toi j'aurais pas dû être là et les hommes ils sont comme ça et etc ta volonté est perdue pour toi tant que tu cherches encore les coupables où les rancœurs augmentent avec chaque échange avec chaque troc que tu fais encore ta volonté est perdue pour toi dans ce troc échange dans ce troc étrange où la volonté où la culpabilité est échangée de main en main c'est ces souvenirs de souffrance qui augmentent à chaque fois est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par Dieu est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la volonté de Dieu par la volonté que le Fils de Dieu partage avec son Père ça n'a pas de sens Dieu a-t-il créé le désastre pour son Fils Dieu nous a jamais demandé d'être malade Dieu n'a jamais créé la guerre le conflit la vérité elle est unité la création est la volonté des deux ensemble Dieu Père nous a créé pareil à lui-même il est créateur et nous sommes co-créateurs quand t'es venu en ce monde c'est pas des punitions d'un bon Dieu quelconque tu es venu dans cette extension de pensée d'amour être cette pensée d'amour la création est ta volonté comme celle de Dieu et seul l'amour crée la création et la volonté de Dieu et de son Fils des deux ensemble Dieu aurait-il créé un monde qui le tue lui-même c'est pas ta volonté de continuer d'être d'être enragé d'être dans ta colère de te raconter une fois de plus tes souffrances oh c'est ce qu'on a fait on a rêvé et on s'est fait un plan oubliez pas les rancœurs et les souhaits qu'on s'est fait dans le système de pensée de l'ego vont de pair partenaire mais c'est pas ce que tu veux seul l'amour crée et c'est ce que tu es Dieu n'a pas créé le mal la maladie la culpabilité et toi non plus c'est pas ta réalité aujourd'hui je veux que la lumière soit va nous amener aujourd'hui nous dit Jésus nous allons essayer une fois de plus d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté avec cette vérité en toi tu n'as pas pour volonté de continuer de souffrir aujourd'hui nous allons essayer demande-toi pas si tu vas réussir quelque chose demande-toi si tu veux essayer de faire ta leçon aujourd'hui comme Jésus nous l'enseigne et nous allons soulignez-le si tu penses que tu ne peux pas sortir de ce souvenir de souffrance de cette rancœur si tu penses que ça c'est trop dur et qu'il y a des gros et des petits pardons à faire mon Dieu il y en a eu des distorsions de ce cours il n'y a pas de grands et petits miracles ils sont tous les mêmes tout simplement ta pensée d'amour enfin libre d'aimer nous sommes créateurs on s'est projeté un monde d'enfer avec nos vingt souhaits les plans qu'on s'est fait à partir de nos souvenirs de souffrance et c'est ces rancœurs que l'égo a tant besoin pour continuer d'être ton tyran d'être ton maître à penser mais c'est quoi l'égo c'est quoi la force de l'égo uniquement des pensées fausses alors sa force est uniquement celle que je lui donne l'égo n'a aucun pouvoir sur toi et aujourd'hui nous allons essayer alors joignons-nous à Jésus ici il a fait le chemin avant nous il nous montre comment le faire atteindre ce monde qui est en accord avec notre volonté la lumière est dans ce monde et non pas des ongles la lumière est dans ce monde parce que dans ce monde il n'y a pas deux mondes la vérité n'a pas d'opposé il y a juste la vérité qui est vraie rien d'irréel n'existe et ce qui est réel ne peut pas être attaqué Dieu n'est pas attaqué parce que tu dis je ne crois pas en Dieu ou qu'on se fabrique des dieux de toutes sortes de manières toi fils de Dieu tu n'as pas arrêté d'être l'amour de Dieu en ce monde c'est nos rancœurs qui cachent la lumière en nous et de là on s'est fait un plan mais n'oublie pas le salut vient de toi dans ton esprit tu peux continuer de te raconter tes malheurs faire ce marchandage faire ce trafic de rancœurs et c'est ça qui se dresse entre eux la vérité ta conscience qui est en toi et la réalité de tes frères atteindre le monde qui est en accord avec notre volonté la lumière est dans ce monde parce que il n'y a pas d'opposé à la vérité il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu et Jésus précise ce n'est pas le ciel mais c'est mais la lumière du ciel lui sur le monde comme tu vas le voir les ténèbres ont disparu n'oubliez jamais les ténèbres ce n'est pas le démon en quelqu'un ce n'est pas les forces du mal c'est l'absence de lumière aujourd'hui je veux que la lumière soit les ténèbres ont disparu les 20 souhaits de l'ego ont été retirés dans notre leçon d'hier seul le plan de Dieu pour le salut marchera avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu alors Jésus nous a montré comment faire l'expérience de cesser de nos rancœurs en mettant de côté nos jugements retire les 20 souhaits que tu avais projetés sur ton frère oh je serais en paix s'il n'était pas de mauvaise humeur ce plan ses souhaits dans l'ego viennent de tes rancœurs je souffre quand il n'est pas de bonne humeur or la lumière qui lui sur ce monde reflète ta volonté alors qu'est-ce que tu veux voir dans la lumière voir la vérité en ton frère et ta demande ça sera pas je veux qu'il arrête sa colère décide-toi veux-tu atteindre ce monde qui est en accord avec ta volonté c'est celle qu'on partage avec Dieu alors vois ton frère tel qu'il est vois au-delà de sa colère la vérité éternelle en lui quand tu regardes dans la lumière c'est la lumière que tu vas voir ton frère c'est pas sa colère les ténèbres ont disparu les vingt souhaits de l'ego ont été retirés or la lumière qui lui sur ce monde sur ton frère reflète ta décision ta volonté et ce doit donc être en toi que nous la chercherons cette lumière est en toi c'était c'était ta croyance dans les ténèbres qui cachait cette lumière en toi ce doit être en toi que nous la chercherons ton image du monde ne peut que refléter ce qui est en dedans ton état d'esprit tu peux être dans ton esprit séparé qu'on a appelé l'ego alors tu vas voir tous tes jugements de condamnation le plan que tu t'es fait à partir de ta croyance dans les dans les ombres du passé dans tes rancœurs l'image du monde que tu vois reflète ta pensée alors ni la source de la lumière et ni celle des ténèbres ne peuvent se trouver au dehors de toi qu'est-ce que tu veux voir je veux que la lumière soit cherche pas à l'extérieur de toi entre en toi c'est la lumière que tu vas trouver tous ces rancœurs qui enténèbrent ton esprit les rancœurs qui enténèbrent ton esprit tu regardes un monde enténébri excusez-moi j'ai été distraite je reviens donc le monde que tu vois reflète ta pensée en toi est la lumière en toi est ce rêve de rancœur et tous les plans qu'on s'est fait les vins souhaits de l'égo les rancœurs elles enténèbrent ton esprit et tu penses que voir c'est de comprendre dans le problème c'est de trouver qui est coupable plus coupable ou moins coupable les rancœurs enténèbrent ton esprit et tu regardes un monde enténébré alors Jésus nous montre le chemin et nous dit le pardon lève les ténèbres veux-tu encore expliquer dans ce trafic de rancœurs pourquoi tu le trouves coupable pourquoi tu te sens malade et c'est à cause de ça c'est tes rancœurs mais le pardon lève les ténèbres ce pardon je veux l'apprendre réaffirme ta volonté enfin tu vas trouver ce que tu veux dans la vie vois ton frère tel qu'il est il te laisse voir un monde de lumière et non pas de peur de colère et c'est normal de souffrir nous avons souligné à maintes reprises que et Jésus nous dit les barrières sont faciles à franchir c'est assez impressionnant mais quand Jésus nous dit les barrières sont faciles à franchir ça veut dire les barrières sont faciles à franchir et donc elles ne peuvent se dresser entre toi et ton salut excusez-moi je suis un peu distraite et je reviens le pardon lève les ténèbres les ténèbres c'est l'absence de lumière toutes ces raisons de souffrir oui mais moi j'ai pas eu de chance dans la vie j'ai eu une famille pauvre j'ai eu on a les changements climatiques et la pollution sur la terre toute cette vision de ton monde vient de ton état d'esprit la lumière est en toi c'est tes rancœurs qui cachaient la lumière le pardon lève ces ténèbres et cette barrière Jésus nous dit cette barrière de ténèbres de rancœurs est facile à franchir elle ne peut se dresser entre toi et ton salut et voilà notre chemin aujourd'hui la raison est très simple veux-tu veux-tu réellement continuer d'expliquer tes souffrances veux-tu réellement trouver le coupable c'est quoi déjà l'enfer l'enfer c'est cette manière de dire c'était terrible ce que j'ai vécu c'est à cause de et quel que soit ce que tu vas mettre dans cette idée tu vas finir par trouver un coupable l'enfer c'est la culpabilité veux-tu réellement continuer de chercher des coupables jouer au péché je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas d'erreur mais ces erreurs on les a transformées en barrières solides en culpabilité le pardon lève toutes ces rancœurs tous ces souvenirs de souffrance veux-tu réellement pleurer veux-tu faire encore ce trafic de rancœur me raconter ta souffrance veux-tu réellement souffrir mourir toutes ces formes de mort la colère la tristesse l'envie la culpabilité la préoccupation du corps Jésus nous dit oublie les arguments de l'ego hier pour faire notre exercice Jésus nous disait met de côté le jugement de l'ego et demande demande au lieu de juger la situation ton frère qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire demande met de côté ton jugement et demande mais quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation dans cette situation dans cette perception et là aujourd'hui Jésus ajoute met de côté le jugement de l'ego et oublie les arguments de l'ego oublie tous ces raisonnements sur lesquels on s'expliquait notre tristesse oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela ce monde d'enfer ce monde de coupable que tout cela est réellement dans le ciel tu sais qu'il n'en est rien l'ego veut expliquer oublie les arguments de l'ego tu sais qu'il n'en est rien tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même veux-tu encore continuer de me raconter ta tristesse ta colère trouver vouloir me démontrer dans ce trafic de rancœur qui est le coupable tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même il est un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller alors aujourd'hui je veux que la lumière soit et dans cette lumière tu ne trouveras pas de coupable dans cette lumière tu vas voir ton frère tel que Dieu l'a créé le pardon lève tout ce voile de ténèbres de rancœur souffrir n'est pas le bonheur et c'est le bonheur que tu veux telle est ta volonté en vérité ainsi le saluait-il aussi ta volonté veux-tu t'unir à ton frère ou tu veux encore trouver pourquoi tu as peur de lui oh jamais le Saint-Esprit va te montrer va te dire va te faire frapper jamais il enseigne par la peur mais ton frère vois-le tel qu'il est oublie pas que dans ta vision tout pouvoir est donné au fils de Dieu parce que tu es co-créateur avec Dieu alors quel monde aujourd'hui veux-tu voir ton image du monde ne peut que refléter ce qui est au-dedans accepte je veux que la lumière soit c'est ça l'invitation de Jésus aujourd'hui et dans ta pensée dans cette lumière le pardon lève les ténèbres le pardon réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde de lumière tu vas voir la lumière en ton frère au-delà de toutes les polies de ce monde et c'est ce que Jésus a fait il n'y en a pas un qui a condamné et il n'y a pas attendu qu'on arrête nos guerres nos maladies nos chicanes de famille il a vu la vérité en son frère il nous a offert de s'unir à nous c'est ça le salut et c'est notre volonté aussi s'unir à nos frères plutôt que ce trafic de rancœurs où on trouve encore des coupables tu veux réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui je veux que la lumière soit je veux voir mon frère dans cette lumière au lieu de m'accrocher une fois de plus aux arguments de l'ego ou comme la leçon de l'hier aux jugements qu'on avait porté cette barrière de rancœur est facile à franchir cette barrière de rancœur c'est des idées fausses donc elle ne peut pas se dresser entre toi et ton unité avec ton frère toi et ton salut ton salut qui est le salut du monde ils ne peuvent pas être différents tu veux réussir aujourd'hui dans ce que nous essayons de faire alors Jésus nous fait comme observation comme remarque nous l'entreprenons avec ta bénédiction c'est ce que tu veux réellement et avec ton joyeux accord et là Jésus nous dit nous réussirons aujourd'hui nous réussirons aujourd'hui si tu te souviens que tu veux le salut pour toi-même veux-tu encore me raconter ta blessure du passé et tu veux accepter le plan de Dieu au lieu de tous ses souvenirs de rancœur ses vains souhaits de l'égo tu veux le plan de Dieu parce qu'en fait c'est ta volonté tu y participes il n'y a pas d'hasard et d'accident on n'est pas venu en ce monde avec un corps dans cette famille où ta maman t'a accouché on n'est pas venu on sait puni par un bon Dieu qui a dit va souffrir sur la terre des histoires de vieux karma on a fini de s'inventer des dieux punisseurs parce qu'en fait on gardait des rancœurs on en faisait du trafic et on se faisait un plan en conséquence les vains souhaits de l'égo réalise que tu veux le plan de Dieu au lieu du plan de l'égo l'exercice que nous allons faire aujourd'hui a besoin de ton parfait accord de ton joyeux accord de ta bénédiction et en cet instant on peut dire je veux accepter le plan de Dieu parce que le plan de Dieu est la raison pour laquelle j'ai un corps sur la terre parce que je participe au plan de Dieu et tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'y opposer Dieu n'a pas créé l'opposé à la vérité alors toi non plus comment tu peux créer à partir de ce que tu n'es pas et tu ne veux pas le faire alors Jésus nous dit accepte le plan de Dieu le salut est pour toi et par-dessus tout tu veux la liberté de te rappeler qui tu es réellement on est venu accomplir le plan de Dieu en ce monde on n'est pas venu puni par un bon Dieu souffrir sans terre ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on soit malade ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on condamne nos frères et se condamne soi-même aujourd'hui c'est l'ego qui se tient impuissant devant ta volonté ta volonté est libre rappelez-vous que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit ta volonté est libre et rien ne saurait prévaloir contre elle l'ego c'est juste des pensées fausses ne passez pas là tes souvenirs de souffrance c'est de te raconter un cinéma et faire un plan dans l'ego c'est 20 souhaits de l'ego ça en tout cas je ne l'oublierai pas et on reste en enfer on continue à trouver des coupables mais ce n'est pas notre volonté aujourd'hui Jésus nous dit tu veux accepter le plan de Dieu et je peux lire en ce moment et je peux dire en ce moment je veux accepter le plan de Dieu vous savez une deuxième troisième relecture tout à coup on peut enfin faire nôtre ces paroles et c'est écrit tu veux Jésus me montre ce chemin et tout à coup je dis mais je veux accepter le plan de Dieu parce que je fais partie du plan de Dieu parce que c'est ma volonté comme c'est la volonté de Dieu et de mon frère tu n'as pas de volonté qui puisse s'opposer réellement et tu ne veux pas le faire par conséquent ta volonté est libre et rien ne saurait prévaloir contre elle par conséquent nous entreprenons les exercices d'aujourd'hui avec une confiance heureuse avec une certitude certain de trouver ce que tu as pour volonté de trouver et certain de nous rappeler ce que tu as pour volonté de te rappeler aujourd'hui il y a une certitude le salut est à toi notre volonté est libre et ce chemin on peut le faire maintenant nul vain souhait ne peut nous retenir ni nous tromper par une illusion de force rappelle-toi les illusions n'ont jamais été de la réalité aujourd'hui laisse ta volonté être faite et donc mets fin à jamais à l'insenne croyance que c'est l'enfer à la place du ciel que tu choisis mets fin à jamais ça ça veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps un Dieu qui a fait la culpabilité l'enfer qui regarderait son fils souffrir par punition ça n'a pas de sens c'est insignifiant insomme de croire qu'un Saint-Fils de Dieu peut devenir un coupable et mériter de souffrir à la place je choisis que ma volonté est celle que je partage avec Dieu je choisis de voir le ciel je choisis je veux que la lumière soit et voici comment faire l'exercice nous commencerons nos périodes d'exercice plus longues on se souvient nos 10-15 minutes en reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut est le sien seul alors je lâche tous les 20 souhaits dans l'ego tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté parce que c'est moi qui avais vu je me sens coupable c'est moi qui avais vu mon frère il est un coupable mais dans le plan de Dieu pour le salut et seulement le sien est entièrement en accord avec ma volonté alors reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut et le sien seul est entièrement en accord avec ma volonté ce n'est pas le but d'un pouvoir étranger qui t'est imposé contre ton gré et ça c'est une note importante vous connaissez peut-être cette phrase qu'on a souvent entendue que ta volonté soit faite et non la mienne comme si accepter la volonté de Dieu c'était perdre quelque chose se soumettre à un pouvoir étranger être obligé de imposer contre mon gré tout ça c'est faux on ne sait pas créer tout seul la lumière qui est en toi est la vérité en toi et l'amour n'a pas de rancœur c'était nos rancœurs qui cachaient la vérité qui nous a caché notre volonté et c'est le seul but ici en ce monde c'est le seul but sur lequel toi et ton père et ton père est en parfait accord le plan de Dieu pour le salut et seulement le plan de Dieu pour le salut marchera et voilà pourquoi je suis à terre on n'a pas été forcés de prendre un corps je ne suis ici que pour aider véritablement on est ici pour représenter celui qui nous a envoyés comment mes frères vont reconnaître l'amour que Dieu a pour eux sinon par toi par moi qui décide d'étudier ce cours de faire le chemin comme Jésus l'a fait et d'être le messager de Dieu au lieu du messager de nos rancœurs dans ce trafic de rancœurs où partant de nos souvenirs de souffrance on s'est fait des plans ces vins souhaits de l'égo c'est pas pour ça qu'on est venus sans terre le plan de Dieu pour le salut est notre volonté et c'est pour ça qu'on a un corps c'est pour ça que ce matin on n'était pas décédés pendant la nuit et qu'on a un travail à faire aujourd'hui et pour le restant de nos jours Jésus nous dit après la mort pour le moment ça ne te concerne pas mais aujourd'hui il nous est donné d'apprendre que le plan de Dieu pour le salut est notre volonté il ne nous est pas imposé et tu réussiras aujourd'hui tu réussiras aujourd'hui Jésus dit un moment choisi pour la délivrance du fils de Dieu de l'enfer voilà voilà notre leçon aujourd'hui on en a fini de chercher des coupables et de mériter de souffrir ou de projeter ça sur l'autre et dire c'est pour ça qu'il souffre à cause de la délivrance du fils de Dieu de toute forme de rancœur de souvenir de souffrance de jugement de condamnation hier Jésus nous dit mets de côté tes jugements et aujourd'hui on ajoute et cesse d'écouter les arguments de l'ego ta volonté est celle que tu partages avec Dieu tu vas réussir aujourd'hui cette délivrance du fils de Dieu de toute cette enfer qu'on s'est fait et de tous ses vains souhaits qui ne sont pas notre volonté sa volonté est maintenant rendue à sa conscience ma volonté est celle que je partage avec Dieu et maintenant on sait ce qu'on est venu faire sur la terre n'oubliez pas tantôt on a dit le pardon excusez-moi le pardon lève les voiles de toutes ces rancœurs qui encombrent ton esprit en ténèbres ton esprit t'empêche d'être de libérer la lumière l'amour de Dieu que tu es et parce que tu as gardé des souvenirs de souffrance que tu en as fait le trafic tu regardes un monde en ténébrie que Dieu n'a jamais créé et toi non plus alors ces barrières de rancœur sont faciles à franchir aujourd'hui peut-être Jésus nous dit aujourd'hui tu réussiras peut-être que ce qu'il te dit est plus vrai que tes peurs alors viens faire ta leçon comme il nous la propose délivrance du Fils de Dieu de toute forme de culpabilité de tous ses vains souhaits de tous les plans qu'on s'est fabriqués dans le système de pensée de l'ego enfin enfin on retrouve notre volonté libre notre volonté est maintenant rendue à sa conscience il est désireux en ce jour même pas un jour on va y arriver aujourd'hui de voir la lumière en lui et par conséquent d'être sauvé après être appelé cela et être déterminé déterminé regarde décide et décide avec détermination à garder ta volonté clairement à l'esprit dis-toi avec une douce fermeté comprenez-vous c'est nous autres qui apprend la décision et pas un peu décidée avec une douce fermeté et une certitude tranquille je veux que la lumière soit je veux que la lumière soit voici le chemin qui nous est enseigné en ce moment je veux que la lumière soit laisse-moi perdre oups excusez-moi je veux que la lumière soit laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu qui reflète ma volonté puis laisse ta volonté s'affirmer ta volonté jointe au pouvoir de Dieu ta volonté jointe au pouvoir de Dieu et unie à ton soi alors c'est ce qu'on veut je veux que la lumière soit laisse-moi voir la lumière perd qui reflète la volonté de Dieu et la mienne et regardez dans ces quelques minutes un petit 10-15 minutes laisse ta volonté s'affirmer notre esprit est saint notre esprit fait partie de celui de Dieu c'est pas les fantasmes que tu vas te raconter décide que tu veux que la lumière soit et avec fermeté certitude détermination à garder ta volonté clairement à l'esprit notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu alors ton esprit saint va entendre la voix du Saint-Esprit en nous réaffirmer toutes nos illusions ta volonté s'affirmer cette volonté qui est jointe au pouvoir de Dieu mais aussi jointe à nos frères au soin qu'on partage il n'y a plus de conflit possible et mets le reste de ta période d'exercice sous leur direction ta volonté jointe à celle de Dieu unie à tous nos frères joinds-toi à eux joinds-toi à eux qui te guident dans ce chemin la voie Dieu souvenez-vous dès qu'on veut pardonner les anges à court à notre aide ta volonté est celle de Dieu unie à tous nos frères il n'y a plus un qu'on va condamner prenez l'exemple il m'a volé est-ce que c'est la volonté de Dieu que je garde ma rancœur souvenir de souffrance un jugement de condamnation Dieu n'a jamais condamné et tout à coup tu regardes ce vol cette guerre ce changement climatique la tristesse de ton mari la colère de ton conjoint mais tout à coup je veux que la lumière soit ce 15 minutes rappelle-toi ta leçon rappelle-toi le chemin que tu veux faire et rappelle-toi ce que Jésus nous dit on est prêt aujourd'hui aujourd'hui laisse ta volonté être faite mets fin à jamais à toutes ces histoires de souffrance qu'on s'est racontées ce trafic de rancœur à ces insènes croyances que c'est l'enfer que tu veux je veux comprendre pourquoi il m'a fait ça t'as fini de te compter tes menteries c'est pas ça que tu veux tu veux le ciel tu veux que ta volonté soit libre et ta volonté tu veux accepter le plan de Dieu au lieu de tes rancœurs que tu te racontes le salut pour toi par-dessus tout tu veux la liberté de te rappeler qui tu es on est venu pardonner en nous toutes ces illusions qui nous sont portées on n'est pas venu en souffrir on n'est pas venu s'entendre pour être malade on est venu pardonner l'idée même de la maladie et Jésus l'a démontré par ce dernier voyage inutile de la filialité quand il nous réexplique la crucifixion ce n'est pas la souffrance qui a enseigné c'est la résurrection on n'est pas ce corps et on est la volonté de Dieu qui est la nôtre Dieu nous a jamais demandé de souffrir et de condamner et de garder nos rancœurs et tous les pleurs qu'on s'est fait dans l'égo en conséquence joins-toi à eux à ta volonté laisse-le s'affirmer ailleurs c'est écrit ton esprit saint connaît comment trouver la lumière ton esprit saint laisse ta volonté s'affirmer comme Dieu t'a créé et tu vas entendre la voix de Dieu en toi réinterpréter toutes nos pensées de peur toutes nos rancœurs le pardon lève ce voile de rancœur le pardon de cet esprit nous montre comment l'accomplir oh oui il juge véritablement c'est par le faux du vrai le faux est faux et tout à coup au-delà de ce voile de rancœur ta volonté reconnaît le plan de Dieu et ta volonté jointe au pouvoir de Dieu jointe au soi qu'on partage avec nos frères tout à coup tu reconnais le plan de Dieu pour le salut tu reconnais l'unité au lieu de la séparation et pendant alors voici notre 15 minutes et là je souligne un cadeau avant de vous coucher ce soir refaites-le parce que la leçon du jour nous prépare à celle du lendemain mais parce que aussi il y a une forme d'intégration de tous les exercices qu'on a faits dans la journée je veux que la lumière soit va devenir une réalité en toi et quand on y touche vous savez ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde on touche la vérité une fois on sait que c'est vrai on sait que la lumière est en nous on sait que notre volonté est cet amour de Dieu en nous et non pas trouver des coupables et d'en souffrir alors sous-tit oubliez pas ce petit quinze minutes de silence où on laisse notre volonté s'affirmer dans cette décision douce mais ferme dans une certitude je veux que la lumière soit laisse-moi voir la lumière qui reflète ta volonté et qui reflète ma volonté et maintenant la deuxième méthode pour exercer notre esprit avec cette leçon aujourd'hui et pendant les périodes d'exercice plus courtes déclare c'est affirme reconnais mais déclare à nouveau ce que tu veux réellement je veux que la lumière soit les ténèbres ne sont pas ma volonté j'en ai fini de vouloir comprendre la douleur le problème c'est qu'ils coupables à cause de pourquoi l'ego pose des questions pour ne pas entendre la voix du Saint-Esprit et cela devrait être répété plusieurs fois par heure je veux que la lumière soit notre esprit s'ouvre à reconnaître la vérité de ce que nous sommes et là troisième méthode pour travailler avec notre courant miracle aujourd'hui souvent on appelle ça faire ses leçons il est très important virgule alors là je ne passe pas à côté aussi il est très important toutefois d'appliquer immédiatement l'idée d'aujourd'hui sous cette forme je veux que la lumière soit les ténèbres ne sont pas ma volonté si si tu es tenté d'avoir quelque rancœur que ce soit finis même pas ta première phrase la tentation c'est voir à l'extérieur de toi une réseau de souffrir explique pas pourquoi la peur te vient cela t'aidera à lâcher prise de tes rancœurs applique immédiatement je veux que la lumière soit mais écoute de côté tes jugements cesse d'écouter les arguments de l'ego demande demande mais quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation tu vois arriver quelqu'un qui te dit oh j'aurais aimé autant pas le voir je voudrais être ailleurs qu'ici en ce moment j'ai une raison d'avoir peur d'être malade d'être en colère ou de souffrir de la colère de mon frère mettez n'importe quoi comme rancœur qui nous vient à l'esprit rappelle-toi le chemin que Jésus nous invite à faire et qu'il fait avec nous vous souvenez-vous si tu penses qu'il te manque de force je te prêterai la mienne ou encore prends ma main et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande je veux que la lumière soit les ténèbres ne sont pas ma volonté cela t'aidera à lâcher prise de tes rancœurs au lieu de les chérir une seconde de plus encore dans ton esprit quand le Saint-Esprit m'a dit ça cette journée-là une seconde de plus encore dans ton esprit c'est toi qui décide ou encore des fois je fais le geste pauvre de moi je souffre je suis malade je suis mal je suis en colère il m'a dérangé il m'a fait perdre ma peine n'importe quoi au lieu de chérir tes rancœurs et de les cacher dans les ténèbres c'est quoi les ténèbres c'est juste des pensées fausses tes jugements de condamnation les plans qu'on s'est fait dans le système de pensée de l'ego je veux que la lumière soit les ténèbres ne sont pas ma volonté on prend ici une minute je veux que la lumière soit quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment oh que c'est pas que les c'est pas de m'expliquer une nouvelle rancœur les ténèbres ne sont pas ma volonté quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec cette personne ce souvenir cette perception de mon corps cette perception de son corps mes rancœurs souvenirs de souffrance c'est une attaque contre le plan de Dieu alors Jésus nous dit demande-le quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment demande-le très concrètement que voudrais-tu que je fasse quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment que j'aille peur que je me fasse mon plan ces 20 souhaits de l'ego je ne veux plus le voir que voudrais-tu que je fasse où voudrais-tu que j'aille quoi dire à qui quand ou comment demande le plan de Dieu au lieu de ces 20 souhaits dans l'ego aujourd'hui je veux que la lumière soit si une peur te vient l'esprit rappelle-toi ta leçon et écoute parce que le Saint-Esprit te répond tu es celui qui demande il est celui qui répond quel bonheur merci merci tellement de partager cette leçon aujourd'hui c'est la fin de nos souffrances mais par conséquent c'est la fin de nos souffrances de nos frères parce qu'on ne se joindra plus à eux dans des alliances non saintes pour partager la douleur de ce monde mais on va voir la lumière à nos frères comme Jésus a cru à notre sainteté c'est ça qui est venu nous donner il est venu voir en nous le Saint-Fils de Dieu c'est comme ça qu'il l'a reconnu en lui et c'est ce qu'il nous enseigne alors vois l'impeccabilité en ton frère dans cette lumière tu ne verras pas d'ombre on en a fini des 20 souhaits de l'égout et qui était en fait partenaire de nos rancœurs merci merci de reconnaître que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu c'est la même rien à voir avec se soumettre à un Dieu rien à voir avec penser que les erreurs de ce monde nous enchaînent quand on pardonne tout ce voile de rancœur se lève et on est enfin libre d'aimer au lieu de souffrir dans ce monde merci tout le monde je veux que la lumière soit aujourd'hui le plus souvent possible et tout à coup tu vas enfin laisser le Fils de Dieu en toi le dire et tout à coup tu vas te rendre compte que c'est ta volonté et c'est évident que c'est aussi la volonté de Dieu Dieu n'a pas créé le mal ou une opposition à la vérité merci tout le monde merci belle journée et à demain et à demain Merci.